A 20 mètres de profondeur sous la terre, ces touristes découvrent la carrière Wellington. On peut être tué quand on dort dans les tranchées d'un éclat de bombe. Ici, dans les carrières, rien de tout ça. On dort tranquillement même s'il fait 10, 11 degrés et que les lits ne sont pas très confortables. Depuis les commémorations du centenaire de la bataille d'Arras en avril dernier, ce vestige de la Première Guerre mondiale attire toujours plus de visiteurs, comme cette mère de famille venue d'Angleterre. C'est tellement réaliste. On peut ressentir, on peut voir. C'est bien mis en valeur. C'est tout simplement surprenant. C'est un lieu qui vit très bien. Les gens sont très attirés par la carrière Wellington parce que c'est une histoire aussi originale. On retrouve un peu ce même système au chemin des dames avec les carrières, les grottes allemandes qui ont été occupées par les allemandes. Mais ici, on est sur un lieu britannique, purement. Il n'y avait pas de Français ici en 1917. L'afflux de touristes bénéficie également aux professionnels du secteur, en particulier dans le centre-ville. Ça continue encore. On a toujours des touristes, beaucoup d'étrangers qui viennent par rapport aux répercussions que l'événement a eues. Ils ont vu des vidéos sur Internet. Ils ont vu des tas de choses. Ça fait du bien. Pour cette gérante de chambre d'hôte, le tourisme de mémoire représente même plus d'un tiers du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle accueille des Australiens venus spécialement pour visiter la carrière Wellington. Là, on a eu avril. L'année prochaine, on va avoir l'Anzac Day, fin avril également, où on a déjà des demandes de réservation. En fait, on a des points très particuliers comme ça, où il y a des commémorations importantes qui se font et où là, il y a, on va dire, une activité plus forte. Sur l'ensemble de l'année dernière, 65 000 personnes ont visité le mémorial de la bataille d'Arras.